Musique Bonjour à tous Bon, il est 7h30 Oui, il fait oui avec la tête Vous me voyez mal Il est 7h30, les garçons sont en train de mettre la table Elsa est partie à l'hôpital depuis... Ça fait une heure maintenant qu'elle est partie Donc... C'est son papa qui l'emmène Ils reviennent normalement pour manger ce midi Donc c'est très bien Oui, papa il va manger Oui, papa il sera là ce midi Oui Et après il va nous chercher Demain ? Oui, demain Ils ont hâte d'aller passer le week-end Je ne sais pas Du coup, là on va se préparer gentiment pour partir à l'école Et puis... Idéalement il faudrait que j'aille à l'ancienne maison pour nettoyer un petit peu Mais je ne suis pas bien dépité devant la charge de travail qui m'attend là-bas Que je ne suis pas franchement motivée à le faire en fait Et il va bien falloir Donc je pense que j'irai demain J'ai mangé tout mon samedi aussi Puisque je ne serai pas avec les enfants Je suis désolée, vous ne me voyiez pas en fait Bon en même temps, avec ma tête du matin, c'est peut-être pas grave Et donc Je pense que je vais y passer mon vendredi matin et mon samedi toute la journée Et puis si c'est nécessaire, j'y retournerai dimanche Et puis on verra bien ce que j'ai le temps de faire ou de ne pas faire Ça m'embête parce que j'ai quand même très envie de récupérer ma caution Il faut dire ce qui est J'ai les yeux de panda le matin Mais clairement je pense que je n'aurai pas le temps de tout faire Donc c'est compliqué J'ai un mur à peindre déjà J'en ai un à lessiver J'ai la montée d'escalier aussi à lessiver Puisque Marceau a dessiné sur le papier peint Avec une gomme magique, je vais essayer aussi D'enlever des traces de feutres Velleda que Marceau a fait sur du papier peint Donc là je pense que je me fourre le doigt dans l'œil bien profond Parce que je pense que je n'arriverai pas à le revoir Mais il faut que j'essaye Tu as fait quoi dans le papier peint ? Tu as fait quoi dans le papier peint ? Tu as dessiné au feutre Velleda ? Il me fait Il a lui qui est Attends qu'il est, on verra bien Bon, c'est bon, la table est mise On va se mettre au petit déj Maman, je pars voir Bon les amis, il est 10h30 Et vous voyez ce que je vois J'ai un jardin Les enfants vont être fous de joie quand ils vont rentrer de l'école ce soir C'est juste trop top Bon là, il a encore toutes les haies à tailler Parce que pour l'instant, il n'a fait que la pelouse Mais déjà, je pensais qu'il ne ferait que Je pensais qu'il ne ferait que les haies Puisqu'en fait, il m'a dit en arrivant qu'il venait pour tailler les haies Et au final, moi je n'ai pas sur le coup demandé Et puis en fait, il a fait la pelouse Donc c'est juste trop top Bon, elle n'est pas hyper bien taillée partout Mais bon, c'est quand même mieux que ce que c'était Moi je vais désherber un petit peu Je regarde en même temps J'espère qu'il va passer le coup de bordure Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça J'appelais ça un rotophile Donc à voir Je ne sais pas trop Je verrai quand il aura fini Comment ce sera Mais en tout cas La pelouse est courte Donc les enfants vont pouvoir aller jouer dehors C'est trop top Donc je suis bien contente Bon, j'ai eu des nouvelles d'Elsa tout à l'heure Quand Eric m'a envoyé un message Je crois qu'il était 9h30 Pour me dire qu'elle était réveillée Je ne sais pas si elle est revenue avec lui Mais il m'a dit qu'il serait là avant midi Donc c'est très bien Je suis contente J'ai fait tout mon ménage ce matin Mais ça m'a fait bizarre En fait, je me suis listée Tout ce qu'il fallait que je fasse Donc, m'arranger Faire la vaisselle Passer l'aspirateur Laver le sol La salle de bain Le linge Enfin, le rempli Et du coup, je faisais tout petit à petit Et c'était productif Elle a une autorisation de sortie Je vois qu'Eric m'envoie un message Ils vont encore me dire qu'elle a une autorisation de sortie Pour les week-ends et qu'elle doit revenir lundi Bon, elle a mangé Je ne vois pas la totalité des messages Mais je vois les messages qui s'affichent sur le collet Donc c'est bon Elle a mangé Elle doit être contente Du coup, je pense qu'ils ne vont pas tarder Et donc, oui Moi, je me suis trouvé une petite organisation pour mon ménage C'était pas mal Donc, je fais mon lit Je ne l'avais pas fait Ça faisait bordel Là, il est fait Donc, ça fait toujours bordel Parce qu'autour, il y a toujours plein de choses Mais voilà J'ai été nettoyée là-haut J'ai fait la salle de bain J'ai balayé tout Enfin, aspiré tout mon escalier J'ai passé l'aspi dans les chambres J'ai fait plein de choses Et j'avais fini à 10h30 Du coup, j'ai commencé à préparer mon Mon petit organisateur de vie Puisqu'il démarre début juillet Donc, c'est trop top Je suis contente C'est celui du deuxième semestre Pour ceux qui ne connaissent pas D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Je vais resituer un petit peu Si vous voulez En fait, c'est un planning d'organisation Enfin, c'est un agenda Concrètement Mais qui permet d'organiser Vie professionnelle Et vie personnelle Et dedans, il y a des listes de menus Listes de courses Des to-do list, etc Donc, c'est super pratique Moi, je suis très liste Alors, évidemment Je croyais, ce matin J'ai encore listé mes tâches Donc, forcément Ça m'attirait bien Par contre, du coup Il y en a deux par année Il y en a un pour le premier semestre Un pour le deuxième semestre Moi, j'ai acheté celui du deuxième semestre Donc, si ça vous intéresse Vous pouvez aller voir sur Le compte Instagram Ma petite organisation Puisque c'est elle, en fait Qui fait ça Et franchement Moi, je le trouve vraiment très très bien Donc, là, j'ai collé Tous les petits onglets En fait, que vous voyez là Sur le côté C'est à nous de les coller Donc, j'ai fait ça ce matin J'ai rempli la page de garde Là, j'ai du linge à plier Donc, je vais Puis, j'en ai un autre là-bas Je vais m'y mettre En attendant que Elsa et Eric arrivent Et puis, après, j'ai recherché Marceau à l'école Et puis, je passerai un petit coup dans le jardin Pour aller voir ce que ça donne en vrai Bon, nous sommes rentrés de l'école Tu restes là ? Il y en a On va ouvrir la porte à Adam C'est pas nous qui allons ramasser tout ça Je vais vous montrer Les haies sont taillées Est-ce que c'est le monsieur qui va ramasser tout ça ? On ferme la porte Est-ce que c'est le monsieur qui va ramasser tout ça ? Normalement, oui Ferme Voilà Nous allons découvrir le jardin tendu Super What ? La mâche What ? Oui, il y a quand même eu de la taille C'est hyper tendu C'est hyper tendu Oui, c'est hyper tendu Bon, les amis Il est presque 18h Mais je fais quand même un petit tour Le paysagiste vient de partir Donc je vais quand même vous montrer un petit peu mon jardin Qui ressemble enfin à un jardin Vous pouvez courir les enfants, faites-vous plaisir Voilà, tout est propre, tout est tendu Nous avons un jardin Là c'est la terrasse Bon, c'est un petit peu grave Il faut que je passe Bon, il a dégrossi L'herbe, elle est clairement mal tendue Mais c'est déjà ça C'est quand même plus propre et plus accessible Mais il reste pas mal de branches Là je vois par exemple Je vais le ramasser Est-ce que vous pourriez vous faire mal ? Une branche de rosier Qui traînait dans l'herbe Ouais Ça a été dégrossi Mais il reste quand même pas mal de travail Alors Je sais pas trop encore comment je vais faire ça Mais dans ce petit coin ici en fait Je prévoyais Ici là Je prévoyais de faire un potager Alors là-bas dans le fond Je voulais mettre mon composteur Et puis Je sais pas trop si je vais le faire ici Ou plutôt là Mais j'aimerais bien faire un petit potager Maman, je vais chercher mon vélo Je vais le mettre contre le mur Et je l'attends Pourquoi ? Moi j'ai pas prévu d'aller faire un tour dans la rue Là il est 18h Ah non, il faut que j'aille faire un manger Bonsoir Il faut que j'aille faire un manger là Bon, j'ai interrompu Parce que j'ai discuté avec ma voisine Je voulais quand même vous montrer Il a même désherbé le parterre C'est juste trop bien Donc voilà J'ai un beau jardin Je suis trop contente Les enfants sont ravis Ils n'en ont pas trop profité ce soir Mais franchement C'est trop Pas beaucoup de cartables dans le placard Ça veut dire que tout traîne dans la maison Bon, je vous reprends Il est 21h45 Je ne vais pas tarder à aller me coucher Mais voilà Vu que je peux reprendre à présent Les vlogs Tels qu'ils étaient avant le déménagement Du coup J'avais l'habitude de me poser le soir Pour faire un petit débrief de la journée Eh bien Ce fut une belle journée J'avoue que Le fait de disposer à présent du jardin C'est juste un pur bonheur Les enfants sont ravis Moi aussi honnêtement Je regarde par la fenêtre C'est trop bien Bon Les enfants ont joué au ballon Ils avaient déjà envoyé les ballons sur la haie J'ai eu peur Moi j'ai cru qu'ils l'avaient envoyé chez le voisin Ils me disent Mais non C'est derrière le mur Il y a un chemin Il n'y a pas de chemin du tout En fait non Le ballon était posé Comme c'est un ballon en mousse Il était posé sur la haie Et c'est ma voisine Qui l'a vue de son balcon Et du coup elle me l'a dit Elle m'a dit Mais il est là Vous pouvez l'attraper Du coup on a pris un escabeau Et puis je suis allée le chercher Du coup Elsa va très bien Elle s'est donc faite opérer ce matin Alors à ma grande surprise Elle est rentrée avec un pansement énorme Elle a de nouveau le bras en écharpe Enfin Je ne m'attendais pas du tout à ça Je pensais vraiment que Enfin en gros Je m'attendais à ce qu'il lui fasse Une petite incision Qu'il sorte la broche Qu'il recouse Et qu'on lui mette juste Un petit pansement en fait Mais c'est pas ça du tout En fait elle a le bras Complètement bandé Un gros Enfin un gros bandage Et elle a le bras comme ça Avec une écharpe autour du cou Donc c'est un petit peu compliqué Parce qu'elle est gauchère Donc forcément elle ne peut pas écrire Et donc demain matin J'ai prévenu son maître À la sortie de l'école aujourd'hui Et demain matin En fait Elle va aller à l'école Mais Mais Ben voilà Elle ne peut pas écrire Donc le maître m'a dit Vous inquiétez pas On va s'adapter Donc je pense que Ça va bien se passer Il n'y a pas de raison Je vais vous poser une question J'espère que vous serez Nombreux Nombreux Nombreuses À me répondre Parce que Clairement Pôle emploi me met la pression Pour que je reprenne une activité Que les choses soient claires Je ne peux pas aller travailler en équipe En usines Et des usines à la journée Il n'y en a pas beaucoup Du coup Ben Pôle emploi considère Que je ne suis pas à la recherche d'un emploi Puisque je ne suis pas organisée Pour mes enfants Enfin pour faire garder mes enfants Que les choses soient claires Je n'envisage absolument pas De prendre une nourrice de nuit Déjà parce que ça coûte une blinde Et puis parce qu'en plus Il faudrait que je lui fournisse une chambre Que je n'ai pas Donc les choses sont claires Ça sera hors de question Que je travaille pour l'instant En tout cas Que je travaille de nuit Moi mon but Comme je l'ai déjà expliqué C'était de repartir dans les études Et là visiblement Ça semble être Un petit peu hors circuit Là pour le coup Parce que je m'y suis prise trop tard Il va y avoir une nouvelle vague Mardi D'inscriptions Donc il faut que Que mardi Je me connecte Sur mon espace Parcoursup Et que je Je mentionne mes voeux Pour l'université Donc la fac de médecine Donc moi je veux La maïotique Clairement Et du coup Je sais que c'est une année Qui est très très lourde Donc avant ça s'appelait La passesse Maintenant ça s'appelle Pluripasse Et je sais que c'est une année Qui est très 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 chargée En fait En contenu D'apprentissage En notion Enfin Surtout tout ce qui est Biologie Et Anatomie Etc Donc je sais que ça va être Une année difficile Je me dis Est-ce que Je vais être sélectionnée Je ne sais pas Mais quelque part Je me dis Si je ne le suis pas C'est peut-être pas grave Parce que du coup Je pourrais Je pense Si j'arrive A rester à la maison Toute l'année Commencer à bosser En fait A la maison La première année De fac de médecine En fait Je pense qu'il doit exister Des manuels Il doit exister Forcément Des manuels scolaires Enfin A la fac Je ne sais pas Si il y en a des manuels Mais Je ne connais pas du tout La fac Mais Je ne sais pas S'il y a des manuels Mais en tout cas Je pense que Je peux trouver Pas mal de contenu Même juste sur internet Donc je me dis Il faudrait que Je mette Si je ne commence pas A la rentrée Il faudrait que Je mette cette année A profit Pour préparer Justement Mon année pluripasse Et je pense que C'est peut-être Une meilleure option Que d'entrer à la fac Là avec mes notions scolaires Qui datent d'il y a 10 Enfin Non Qu'on s'emballe J'ai pas 20 ans Mes notions scolaires Elles datent pas d'il y a 10 ans Maintenant ça fait bien Ça fait bien 20 ans Ça fait 20 ans Que j'ai quitté l'école Donc forcément Mes notions ne sont plus Non plus Et puis j'ai pas forcément Étudié la biologie Et tout ça Donc Clairement Je sais que normalement Pour faire médecine On fait On passe par un bac S Clairement C'est pas mon cas Donc Il faut que je vois Ma question donc C'était Est-ce que quelqu'un sait Si Quand on est parent au foyer C'est-à-dire qu'on n'a aucun revenu Que ce soit Les revenus d'arrêt maladie Ou peu importe Ou de Pôle emploi On n'a aucun revenu Est-ce qu'on a le droit au RSA ? Je m'interroge Parce que clairement Si je dis à Pôle emploi Que j'envisage de reprendre Mais qu'en septembre L'année prochaine Ils vont me radier En fait C'est sûr et certain Et clairement Moi je ne peux pas vivre sans revenu Donc Je me dis Est-ce que C'est très intelligent De ma part De le mettre en place Je ne sais pas Je pense que je vais Appeler la CAF Et essayer de discuter Avec un Un travailleur social Qui connaît très bien Les aides de la CAF Mais il me semble Que pour avoir le RSA Il faut être en recherche d'activité C'est ce qu'il me semble Maintenant Je dois reconnaître Que la CAF Ils ne me mettent pas du tout La pression Pour Que je retrouve du boulot Je n'ai pas connaissance Ma soeur elle touche le RSA Depuis des années Je n'ai pas connaissance Qu'ils lui mettent la pression Non plus Donc Je me dis Est-ce que je peux Me faire radier De Pôle emploi Et bénéficier du RSA Derrière Est-ce que c'est possible Ça je n'en ai Aucune idée Donc Il faudrait que je me renseigne Mais si des fois Quelqu'un Est dans cette situation Je me dis Je suis quand même Seule avec 4 enfants Donc si j'ai un droit Je pense que Ça sera Au moins équivalent A ce que je touche De Pôle emploi Aujourd'hui Donc Si ce n'est plus d'ailleurs Parce que Pôle emploi Je touche vraiment Pas grand chose Et Je me dis Ça vaut le coup De se renseigner Parce que Si ça peut me permettre De préparer mon année pluripasse Ça serait clairement mieux Pour moi Parce que Ça sera moins dur En fait Ça sera moins dur Parce que j'aurais anticipé Et que J'aurais commencé A travailler En amour Voilà Donc si vous savez répondre A cette question N'hésitez pas à me dire Mais Mais voilà Mon projet reste le même Que ce soit En septembre 2019 Ou en septembre 2020 Au plus tard En septembre 2020 J'espère bien Pouvoir rentrer En fac de médecine Que Je vais commencer A chercher Un petit peu Sur le net Et tout ça Voir si effectivement Il existe des manuels Qui pourraient m'aider Dans mes Apprentissages Dans mes Préparations D'apprentissage Et puis Je verrai bien Voilà Donc sur cette Question J'espère que Certaines Auront des réponses Parce que Le temps que je vois Un travailleur social Il y en a pour un moment Donc Voilà Demain 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 Je vais téléphoner A mon office De logement Pour décaler Mon état des lieux Et en fonction De la date A laquelle Il sera décalé Clairement Si elle me le décale A mardi Ça ne va pas Franchement m'aider Dans l'idéal J'aurais préféré Le décaler à jeudi Même si je sais Que ça va me rajouter 4 jours de loyer Ça me rajoute aussi 4 jours Bon Ce n'est pas pour autant Que j'aurai plus de motivation Parce que Il faut être clair Je ne suis absolument Pas motivée A aller nettoyer Cette maison En plus Je suis toute seule Pour le faire Donc C'est une catastrophe Mais Mais Ouais C'est Je repousse Un peu l'échéance Je ne sais pas Si ça sert à grand chose Enfin Bref Bon Sur ce Je vais terminer Le montage En fait Il est déjà fait Jusqu'à 7 séquences Mais Celle-ci Elle est très longue Donc Je vais encore être obligée De la réduire Je vais donc Faire le montage Mais je ne la mettrai en ligne Que demain matin En fait J'ai pris cette habitude Quand je me lève le matin J'allume automatiquement Mon ordinateur Je mets en route Le chargement de la vidéo Et puis après On fait notre petite matinée Et puis quand c'est disponible Et bien Ça se met en ligne Tout seul Voilà Donc Je vais vous laisser J'espère que cette vidéo Vous a plu Il n'y avait pas forcément Grand chose À part notre magnifique jardin Enfin magnifique Je me comprends La pelouse est cramée Mais pour moi Elle est magnifique Donc Si c'est le cas Si ce vlog vous a plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce Ça fait très plaisir Et puis Merci de rester fidèle A la chaîne Je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à demain Pour de nouvelles aventures